Salut à tous c'est Clem, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être normalement en plusieurs parties et c'est un unboxing qui se dure sur le mois, normalement 2 janvier, parce que j'ai fait quelques commandes récemment après Noël bien sûr et du coup je les reçois en janvier, donc là j'en ai reçu pas mal d'un coup étant donné que c'était sur la semaine dernière nous sommes le 12 janvier je crois et du coup j'ai reçu pas mal de trucs donc pour une première partie, let's go et il y aura quelques autres trucs dans une deuxième partie mais qui sera toujours dans cette vidéo là et j'étais un petit peu inspirée des bookmail, donc ça c'est sur le booktube tu vois, genre par exemple par Madame Errance et en gros tous les mois elles reçoivent un certain nombre de livres et de papeteries et les youtubeuses montrent ça et du coup bon moi je reçois pas énormément de choses, je commande pas non plus à outrance ou du moins je commande un peu plic-ploc du coup j'ai jamais de contenu mais là j'ai un peu craqué mon slip donc je me suis dit que c'était une bonne occasion donc pour aujourd'hui on a deux colis livresques dont un qui est un petit peu défoncé je vous l'accorde c'était des super bonnes affaires je vous dirai les prix et on a aussi deux lettres qui contiennent des photocardes de kpop donc l'une est un cadeau et l'autre c'est un achat je propose qu'on alterne, on va d'abord commencer par le brocoli cassé ça contient 5 livres mais en même temps, enfin, qui envoie ça dans un truc nocibé tout fin forcément que ça se casse, j'espère que c'est pas trop abîmé sinon je ferais peut-être un litige, je sais pas donc déjà il faut savoir qu'en tout, pour tous les livres, c'est à dire les 7 livres que j'ai acheté aujourd'hui j'en ai eu pour ce prix là en comptant les frais de port ce qui n'est vraiment pas cher donc ce prix là par livre, qui sont des brochets, donc qui normalement valent au moins 17 balles donc comment vous dire que je ne pouvais tout simplement pas, genre, laisser passer cette occasion en or parce que c'est des séries que je vais lire depuis longtemps, qui sont un petit peu des classiques et que voilà bon, du coup pour celui-ci, comment ça va se goupiller, comment on retrouve franchement ça me dépite d'avoir des colis aussi cassés, enfin, dans 5 livres forcément que ça va se casser en voici un premier lui il a un peu souffert, il était pas dans la même... genre les autres si ils sont comme ça, lui il était comme ça il a un petit peu souffert mais bon, si c'est que ça, ça va pour le prix et du coup, vous avez bien vu que c'est le tome 4 de la sélection, donc il s'appelle les richards donc j'ai commandé la série en chair de la sélection, les 5 tomes qui sont des beaux petits bébés qui font normalement 17,90 donc on a le tome 3, l'élite qui lui est en super état, il est quasi comme neuf bon, on parle un peu les pages jaunies mais ça va on a le tome 1 qui est nickel, franchement les deux sont parfaits bon, juste un petit peu aimé ici mais franchement ça va encore une fois pour le prix là c'est pas du haut transport, je pense que il y a vraiment que lui qui est... non pardon que lui plutôt vu qu'il était dans un autre dans un autre placement qui est un peu abîmé mais franchement ça va encore tu vois on a le tome 5 qui est pas très grand pour un tome 5 là encore une fois c'est juste un petit peu ici tu vois mais je pense que la vendeuse elle aurait mieux fait de mettre du papier bulle et un meilleur carton bien sûr parce qu'au vu du poids du carton et de ça la faiblesse... voilà et ça c'est le tome 2 qui est en super état aussi donc franchement globalement je suis plutôt satisfaite voilà ce que donnent les 5 livres le cadre vraiment plus gros et c'est plus aimé, je suis un peu triste mais sinon l'état ça va surtout pour le prix encore une fois et au moins j'ai la saga complète d'un coup d'un seul donc c'est une saga un petit peu de dystopie assez connue au niveau du résumé je crois que c'est l'histoire d'un royaume peut-être qui est un petit peu divisé en district à la Hunger Games et ils envoient des prétendantes pour épouser le prince qui deviendra un roi je crois que c'est ça oui c'est ça et du coup la sélection c'est l'occasion de leur vie de passer de roturière à une meuf stylée j'espère que j'aimerais bien je vous invite à vous abonner pour voir dans mes updates lectures tout ceci quoi bon du coup je pense que je vais pas ouvrir un état avec la bandeuse mais je la préviendrai que vas-y la prochaine fois il vaut mieux faire quoi du coup on va passer à une lettre donc je ne vous montre pas mon adresse bien évidemment mais ce sont des photocardes d'une amie parce que à Noël on s'envoie des petits cadeaux et c'est bon c'est souvent des photocardes et malheureusement donc il y a une autre de ses amies qui m'envoie des baissées qui ne sont jamais arrivées à bon port donc ça ça me dépite un petit peu je sais pas pourquoi j'ai une autre lettre qui est aussi perdue d'un échange de photocardes et je ne comprends pas mais bon donc ouvrons alors je suis sûre qu'elle a mis des goodies marrant oh déjà il y a un petit mot joyeux Noël Clem un peu late mais bon c'est pas grave bisous marrant oh trop mignon non mais c'est des petits chickens bon vous allez voir à l'envers mais c'est des petits poussins trop mini j'adore et là c'est marrant parce que bon Momo m'a bien aidé de Twice si vous n'êtes pas K-pop stan c'est que des petits sticky stickers oh my god mais Slay on va ouvrir qu'on se passe ici dans l'intérieur ah 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 des Momo marrant qui est totalement crazy en fait bon j'essaie d'ouvrir ça déjà pour commencer bon déjà Miss Momo pour commencer par la commensale ça carrément je vais le garder parce que Slay Momo en fait ensuite on a oh là là bon je vais commencer par ça qui m'a l'air d'être les les pop de Formula of Love et franchement ces pop je les trouve trop mini de toute façon les pop de Twice sont généralement toujours très très cool et en avance c'est ma fournisseuse officielle de pop parce que déjà l'année passée quand on avait fait Noël elle m'avait donné des pop de Momo et vu que j'achète qu'un seul album à chaque fois je n'ai qu'un seul set de pre-order benefits mais là du coup elle me carie quoi bon déjà un petit truc Mimi comme ça un petit lapin je crois bon la YouTube est de beauté ça marche pas tant pis autre petit truc Mimi de Champipi un Slay un petit truc Mimi j'adore Mimi donc trop Mimi déjà en fait ça carie les freebies et ensuite la pièce maîtresse de ce truc merde ça a coupé je disais que c'était la petite pop de Momo de Formula of Love dans la version bleue j'ai simi oh j'adore merci beaucoup Naran et j'ai vu une autre PC bien évidemment je me suis point aveugle qui est encore une Momo c'est une Momo de fille spéciale c'est la Momo avec son petit diamant ça c'est adorable par contre j'adore c'est un petit pingouin Momo Momo j'adore cette PC elle est vraiment trop Mimi elle est trop rigolote je suis trop contente merci Naran merci en plus un magnifique top loader avec encore une fois des petits stickers franchement merci beaucoup je suis très 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 ravie ça va partir dans ma collection de photocardes de Momo et en plus j'avoue que celle-là j'adore merci on va du coup passer au deuxième colis livresque donc si vous avez bien compté il y a deux livres là-dedans alors déjà là le carton est en meilleur état mais par où l'ouvrir parce que j'aimerais bien tant qu'à faire le réutiliser bon écoutez il est scotché de partout je vous reprends dès que j'arrive à l'ouvrir c'est bon j'ai réussi à l'ouvrir donc on a le petit truc de Vinted et du coup on a The Coli vous avez déjà un petit peu vu déjà là c'est bien protégé parce qu'il y a du papier bulle au bout donc pour éviter que le livre se balade et donc le premier que je pioche c'est celui-ci The Revolution of Ivy donc le deuxième tome de The Book of Ivy qui est une duologie qui est aussi très hype aussi un petit peu dystopie et du coup je les ai vraiment eu pour pas cher en brochet et l'état est vraiment super il y a juste un petit peu le dos qui est cassé mais pas non plus énormément et du coup ça revient même moins cher de les acheter en brochet que de les acheter en neuf en poche et du coup le tome 1 The Book of Ivy les couvertures je les trouve vraiment trop belles je trouve elles ont elles ont très bien vieillies quand même et là le dos n'est même pas spécialement cassé donc hop les deux à côté oh c'est trop beau j'adore 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 et donc là pareil c'est un peu un classique de la dystopie et je saurais pas vous dire exactement ce que ça raconte je sais juste qu'on va voir Ivy qui doit se marier au fils d'un royaume voisin sauf qu'en fait elle prévoit secrètement de le tuer mais il va certainement il va y avoir une romance entre les deux et apparemment le mec à l'intérieur est un book boyfriend parfait donc moi j'adore ça donc voilà nouvelle acquisition livresque je suis ravie je vais avoir de quoi lire même si bon j'ai repris les cours donc j'ai un peu moins le temps donc écoutez Slay on va pouvoir passer à la dernière enveloppe qui est une enveloppe qui vient des Etats-Unis je sais pas si on peut voir oui on peut voir c'est des pc d'espa donc voilà je vous lis tout de suite que j'ai pris en go chez cette personne là donc en go si vous ne savez pas ce que c'est c'est quelqu'un qui achète en gros genre par exemple souvent c'est en Asie et qui ensuite dispatche les pc donc les photocards aux gens qui les ont achetés du coup ça divise les frais de port etc etc et du coup là c'est pour le nouveau comeback de Espa enfin le comeback de Drama et je savais que les pc ça allait être très compliqué de les avoir et là elle c'était vraiment pas cher c'est à dire que moins cher que ce qu'on peut trouver là maintenant encore en ce moment et vous savez Ningning c'est ma biasse et là elle trouve que tous les pc je les trouvais très très belles donc j'ai pris des Ningning même si il y a d'autres que je trouvais trop bien c'est trop mignon comment elle a décoré sa petite enveloppe là en plus il y a un petit sticker cinéma le rôle alors là j'adore elle sait parler elle sait me parler oh wow j'aime trop quand les gens bon je ne fais pas ça parce que je n'ai pas de truc mignon mais quand les gens ne sont pas juste dans des cartons c'est dans des trucs un peu chou je ne sais pas si vous voyez bien mais c'est très chou c'est très mon esthétique en fait la meuf vient de dire qu'elle est chou en caméra gênant 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 et hop là alors vous voyez déjà une des premières pc et look tuning parce que c'est mon insta de kpop thank you so much je ne sais pas où est-ce qu'elle trouve ça en plus en matière cartonnée et tout donc les designs sont vraiment cool et on a nos petits pc parce que regardez c'est vraiment fait pour je ne sais pas où est-ce que ça sort donc vous avez vu déjà la première pc de tuning oh my god je vais un petit peu enlever ça déjà niveau protection c'est super parce que c'est bien emballé c'est mignon même si ça vient des USA ça ne s'est pas perdu donc comme quoi et du coup hop je sors le tout donc on a un petit uploader et on a une gigasleeve qui contient plusieurs petites autres sleeves donc j'enlève le petit papier et du coup quelles sont les photocardes que j'ai déjà par où ça s'ouvre ça s'ouvre par là ok les trois ont été mises dans la même sleeve donc on a tout d'abord celle-ci que vous avez vue oh mon dieu qu'elle est jolie j'adore cette photocarde donc je ne sais plus c'est quelle version parce qu'il y a tellement plein de versions genre Amazon, Target ce machin mais voilà slay on a celle-ci qui est aussi un gigasleeve de toute façon toutes les pc de drama sont en slay totale donc j'adore et on a celle-ci qui est du SM mini et ça je me souviens et les SM mini elles sont normalement bien plus chères que l'Anderman parce que tu n'as qu'une pc pour un mini album et du coup écoutez je pense qu'elles ont l'air vraies en tout cas je comparerai avec celles que j'ai eues mais voilà pour mes trois petites pc qui ne m'ont vraiment pas coûté cher du coup voilà les dos je ne sais pas pourquoi lui est gris mais soit en tout cas voilà je suis très très contente j'irai lui mettre un bon avis parce que c'est très très sympa et nous on en a fini avec cette première session d'unboxing j'espère que ça vous a plu mettez un pouce bleu d'or déjà et je vous dis dans quelques jours c'est la semaine pour moi mais à tout de suite pour vous re donc me voici nous sommes une nouvelle journée une nouvelle semaine nous sommes vendredi soir de la semaine d'après normalement et du coup pendant la semaine j'ai reçu quelques trucs donc ça c'est une commande aliexpress je suppose qu'ils ont tout mis dans un même paquet ce qui serait un peu délant de leur part pour une fois mais je ne sais pas parce que tout n'a pas été envoyé en même temps donc bon ça reste à voir en tout cas on va ouvrir ça et je sais ce qui se cache à l'intérieur sauf que bon il y a une part de mystère quand même vous allez voir enfin j'espère que la part de mystère est respectée ok c'est bien ce que je pensais en fait il y a vraiment les trois colis à l'intérieur là vous voyez pas vraiment tant mieux franchement aliexpress bonne initiative parce que c'est pas tout le temps qu'ils font ça et du coup c'est chiant on va commencer par celui-ci c'est un petit paquet gris n'est ce pas alors qu'est ce que c'est oui si je me rappelle bon bien le thème de cet unboxing ça va être Sanrio ça va être Hello Kitty et c'est une petite pochette Hello Kitty enfin petite tout est relative elle est quand même grande parce que j'ai cassé ma pochette où je mets tout ce qui est mes cartes vitales cartes bleues permis etc et du coup là j'en ai une pas moche mais genre elle est noire tu vois c'est pas très mon style donc là c'est bien plus mon style elle est plus grande que ce que je pensais bon dans l'instant tant mieux je pourrais ranger tout ce que je veux et aussi en fait à la fois genre je sais pas si c'est si bien que ça qu'elle soit grande parce que j'ai pas non plus une place de faux mais au moins si c'est grand ce sera moins épais bon bref il y avait plusieurs modèles de disponibles et j'ai choisi celui-ci parce que why not ok donc la qualité elle est pas mal c'est vraiment joli courte que ce qu'on a là vraiment donc mais bon c'est tranquille c'est sympa ça coûtait pas très cher et ça me permet d'être mini chou bon ok ensuite deuxième paquet c'est celui-ci donc ça je pense savoir ce que c'est j'avais juste oublié l'achat de ça donc là ouvrons ceci c'est super méga scotché il faut que j'aille prendre un ciseau ok me revoici et c'est parti pour vraiment ouvrir ce truc de malheur vous voyez que j'ai forcé à faire la kawaii girl en tout cas c'est très bien emballé et c'est vous voyez peut-être c'est un comment on appelle ça un binder je crois enfin bref c'est pour ranger ses photocardes j'en ai un rose thématique je sais pas gâteau pour twice et un violet pour espas et autres sauf que twice vu qu'elle nous carrie en photocardes bah j'avais plus la place donc j'en ai racheté un deuxième rose parce que rose serait la thématique twice et j'en ai vu un hello kitty donc c'est peut-être genre 2 euros plus cher que le reste des binders qu'on peut trouver rose et tout mais je me suis dit ouais c'est bien ça hello kitty j'ai hésité à prendre le même que celui d'avant mais je me suis dit non vas-y change c'est une nouvelle ère et une ère de coquette girl et donc le voici le voile il est moins gros que ce que je pensais tout de même enfin je sais pas si vous allez vraiment pouvoir voir en soi mais il y a un vrai un vrai contraste entre ce rose là et ce rose là à l'intérieur qui est vraiment là mon robe préféré et là c'est sûr que c'est un peu plus terne mais ça reste quand même très mignon le petit hello kitty il est trop chou et normalement je crois qu'on peut mettre 50 photocardes dedans ou quoi qu'il y en a pas énormément non plus à chaque fois on peut en mettre deux par pochette donc écoutez je verrai bien ouais un poil déçu au niveau de la couleur mais il reste quand même très très mignon et très hello kitty en fait donc slay quand même et on va passer au dernier truc qui sont normalement des mystery box donc Sanrio et plus particulièrement hello kitty parce que c'est mon personnage préféré juste devant my melody j'espère que du coup c'est vraiment dans la box et pas en dehors donc c'est pour ça que je vous préviens maintenant comme ça on va parler vraiment de ma vraie réaction ok nice c'est vraiment dans les boîtes donc c'est à papier bulle j'espère que rien n'est cassé parce que je ne sais pas si vous entendez on va prendre du bruit donc il y en avait une qui était un peu plus chère que l'autre mais ça reste moins cher que Miniso enfin que les magasins Miniso parce que là c'est Miniso sur Aliexpress je pense qu'après ça j'arrête parce que j'ai déjà une blind box mais là j'en voulais des hello kitty et surtout pour un peu agrémenter la décoration de mon appart oula il y a une box qui a un peu pris chère oh non mais en plus je crois que c'était la box la plus chère genre mes préférées mais la box elle est trop Mimi bon bref et la deuxième donc vous allez avoir un unboxing de Mystery Box ou même elle elle a un peu pris chère en soi donc c'est sad donc là la qualité n'est pas dingue mais ça a coûté 5 balles et c'est des petites hello kitty en train de faire différentes scènes alors celle-ci elle est très très Mimi et on a tout ceci donc moi j'aimerais bien celle-là j'aimerais peut-être celle dans sa baignoire avec son petit canard et on va dire peut-être celle-ci voire au pire celle-là en fait je veux qu'il y ait du rose dedans mais dans tous les cas je serais très contente en tout cas la boîte reste Mimi et ça fait du bruit donc est-ce que je peux deviner avec le bruit je sais pas bon je vais ouvrir vous allez voir sur mon visage si je suis déçue ou pas toute façon donc je regarde pas oh oh c'est la rose avec son petit canard je crois bon j'en ai eu une de ce que je voulais en plus elle est rose et oh il y a le petit canard j'adore les animaux à plumes en fait ok donc c'est ça qui faisait du bruit hop ça se présente comme ça donc je vais ouvrir ça un peu mieux donc c'est vraiment super méga timing donc on a ça pour combler la baignoire on a la petite Hello Kitty en mode en mode je sais pas baignoire, maillot de bain tout ça donc c'est vraiment très petit franchement niveau peinture ça va il y a juste des mini défauts de peinture sur le nœud vous allez peut-être t'avoir parce que je suis pas une youtubeuse professionnelle en fait on a le niveau de douche et on a la baignoire avec le coin coin donc je vais monter ça oh c'est marqué bathroom ok wow j'ai un petit peu galéré en fait on doit mettre oh la la c'est trop chou c'est vraiment microscopique mais c'était une de celles que je voulais donc je suis trop contente et le petit caneton il est trop mimi et la petite Hello Kitty elle est trop mimi en plus on voit bon on sait pas vraiment pouvoir voir mais on voit par transparence du coup dans le bain donc ça c'est trop chou c'est vraiment pas grand mais ça fait une petite déco sympa et c'était vraiment pas cher non plus donc slay je vais essayer de remettre la boîte un peu en état et je garderai la boîte parce que j'adore garder les boîtes ok et du coup pour la deuxième la boîte est vraiment sublimissime je sais pas si vous voyez déjà elle est dans mes roses que j'adore et surtout là le petit nœud au dessus mais je pourrais mourir pour ça en fait pour moins que ça même ok du coup on a 8 Hello Kitty différentes à part s'il y a des secrets je ne sais pas ah putain et on voit le nombre de chances de les avoir chacune attendez je vais regarder si sur l'autre il y avait ça aussi écoutez sur l'autre il y a des trucs en japonais donc peut-être que oui celles-ci elles sont vraiment toutes très très chou bien sûr j'aimerais une à dominance de rose oh genre celle-ci est chou donc ici elles sont toutes à 1 huitième de chance d'avoir donc je n'ai pas spécialement envie d'en avoir une bleue même si celle qui est libre c'est un peu moi donc ça va ici elles sont toutes à 1 huitième et là on a 1 sur 48ème pour la jaune qui est peut-être en fait la gold et on a 5 sur 48ème pour celle-ci qui est vraiment très très mignonne donc j'aimerais bien aussi avoir celle-ci mais en vrai elles me montent toutes je les trouve toutes trop mignines il y a juste celle-ci qui me tente peut-être un petit peu moins parce qu'elle est un peu plus simple mais voilà donc comment j'ouvre ça sans casser le nœud je vais rire de prendre du tir il faut que je tire là non ok en fait il fallait juste plier le nœud comme ça donc j'ai juste un petit peu déchiré mais ça se voit pas et une fois qu'on en est là qu'est-ce qu'on fait je vais pas casser la boîte je vous jure c'est incompréhensible wesh en plus j'ai pas envie de me spoiler donc comment je fais ok donc j'ai réussi à ouvrir à moitié même si là je comprends pas en fait vu que je comprends pas c'est pas grave je vois un peu de bleu j'espère que c'est pas une éloquite bleue bon écoutez je vais arracher sur le côté de la boîte parce que ça me saoule tant pis ok j'ai un socle bleu j'ai un socle avec avec des milk and cookies what the fuck j'ai ceci à ouvrir ok ah et j'ai le fond je crois ah non je vois pas que je regarde c'est quoi parce que je crois que là dessus c'est le fond et c'est aussi un spoil mais ils disent les unboxings de Sony Angel mes versions mieux parce que j'aime pas les Sony Angel ah ok elle est bleue mais elle est chaud blocateur en fait c'est trop miniche pas vous mentir être un petit peu déçue j'aurais préféré qu'elle soit rose et surtout que là c'était pas donné et c'est pas non plus très très grand donc au final celle de l'émission en boutique elle sent quand même mieux parce que j'avais eu une My Melody type artuelle elle était quand même plus grande ok donc c'était juste une chance sur 8 et voilà ce que ça donne donc elle est juste avec un nœud bleu et un truc jaune et elle a un petit truc bon ok c'est chou mais c'est pas rose donc je suis en colère en plus là pourquoi t'es rose là Hello Kitty sur ton truc en fait ça va faire une case ok ça va faire une case donc je comprends un peu plus le prix ça n'enlève pas trop ma déception donc qui sait peut-être qu'un jour je recraquerai pour une autre parce que ça c'est un peu compliqué à échanger tout bienheste à part si quelqu'un en vrai pas le monde chez moi les amis bon j'assemble et je reviens bon écoutez un peu c'est pas si compliqué que ça juste là je suis debout donc c'est un peu complexe mais ça rend comme ça donc le fond est très mignon mais oui je suis vraiment un peu sotte d'avoir eu elle est pas une rose je voulais une rose mais bon elle est chou j'adore Hello Kitty quand même donc je comprends le prix quand même de celle-ci parce qu'elle est quand même quali un peu moins grande mais il y a toute une box tout un truc bien fait donc écoutez voici pour mon unboxing du jour et au niveau des commandes en cours entre guillemets je pense qu'il n'y en aura plus qu'une donc voilà c'était l'avant-dernier plan mettez un pouce bleu si vous aimez les blind box si vous aimez Hello Kitty comme moi et je vous dis à tout de suite Hello c'est la dernière partie de cette vidéo et je pense que vous avez vu mon évolution capillaire donc là j'ai refait mes cheveux roses et dernier paquet parce que normalement je n'en attends plus on est fin janvier et c'était la dernière petite folie et ça change de d'habitude d'ailleurs hier j'ai reçu des pc et des photocardes mais je ne les ai pas montrées parce que j'ai eu la flemme mais c'était photocardes de Momo en fait mais bon OSEF bref on va ouvrir ça alors c'est énormément scotché c'est très léger si je peux vous donner un indice hop là donc j'ai ouvert ça un peu à la 642 mais normalement le sein gras il est à l'intérieur ok donc il y a la sèche de commande il n'a même pas mis un petit mot le monsieur Chris hop et on a ça là dedans alors peut-être qu'à la forme vous pouvez vous deviner ce que c'est ce ne sont pas des photocardes aaaaaaaaaaaaaaaaaa c'est le etourmi full art de la série star étincellante je ne sais plus comment je vais clams je vais clams il est vraiment trop beau en fait etourmi c'est un des pokémons préférés parce que j'adore les pokémons oiseaux et qu'il est juste trop mignon et là c'est une carte avec plein de etourmi putain j'adore donc je ne sais pas si vous êtes à fond dans pokémons personnellement un petit peu même si les dernières jeunes j'ai un peu délaissé mais etourmi je peux pas non d'accord donc franchement ça arrive bien protégé dans un uploader et ça se livre ça c'est une petite enveloppe un peu bulle plus carton plus tout non franchement c'est très bien emballé je suis très contente et la carte est impec bon elle est pas gradée je ne compte pas la faire grader parce que bon perso je m'en fous mais elle est vraiment très 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 jolie je suis très très contente l'holographie il est trop beau oh my god je suis trop happy franchement elle va être exposée devant mes mangas pokémon avec son gokoops et son pikachu je vous mets la petite photo juste là mais c'est là en fait as well m'a acheté un présentoir sur aliexpress vous savez les genres de présentoir rose là avec un cadre ou je ne sais quoi voilà ce qui conclut cette vidéo unboxing j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas et dites moi en commentaire si vous voulez le revoir pour les prochains mois bon bien évidemment je d'où qu'au mois de février je commande autant quoique on n'est pas à l'abri mais si par exemple vous voulez voir deux mois combinés d'unboxing je sais que ça c'est beaucoup du coup justement sur la sphère littéraire mais voilà n'hésitez pas à me tenir au courant de ça parce que j'adore regarder les unboxings j'adore unboxer et si ça peut un petit peu remplacer les reviews cosplay et les unboxings cosplay que je ne fais plus ça me ferait plaisir quoi bref je vous dis à mercredi après-midi prochain pour une nouvelle vidéo en attendant prenez soin de vous bisous